bonsoir à tous un live parce que je voulais vous partager quelque chose qui est important pour moi la semaine dernière j'ai vu une amie et je lui ai parlé de quelque chose qui était important pour moi je lui ai posé la question de comment moi je pouvais faire je lui exprimais en tout cas l'envié intense que j'ai de vouloir contribuer à changer ce monde de vouloir contribuer à participer à améliorer à changer ce qu'on est en train de vivre là comment faire comment intervenir de manière concrète de manière efficace et en fait cette question reste vraiment présente dans mon coeur et je crois que j'ai trouvé un moyen de vous aider vraiment un moyen de contribuer à changer ce qui se passe là à la hauteur de ce que je peux moi déjà donc si vous aussi vous avez envie de contribuer à tout comme moi vous avez cet élan de changer ce qu'on est en train de vivre là vous êtes la bienvenue moi ce que je vous propose c'est de regarder la vidéo jusqu'en bas jusqu'à la fin afin que vous puissiez avoir tous les éléments c'est vrai que ce que je vous parle là me touche particulièrement donc il a fallu que je plonge et que j'écrive tout donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais baisser les yeux parce que je vais lire mes notes ce sera beaucoup plus facile pour moi et libre à vous de de me rejoindre ou pas d'être avec moi ou pas ce dimanche alors la situation actuelle est ce qu'elle est elle n'est pas top c'est notre réalité du moment et avant que les changements se fassent vraiment c'est dans ce décor dans cette scène que nous vivons et je ressens beaucoup de colère autour de moi je pense je pense que c'est aussi positif de réagir de ne pas être d'accord d'être en colère seulement cette colère est nourrie par nos peurs notre sentiment d'impuissance et d'injustice est ce que vous pouvez l'observer sachez vous moi je peux l'observer chez moi le besoin de liberté de certains devient comme un poison pour ceux qui ont un besoin de sécurité et inversement le besoin de sécurité pour certains devient une absurdité pour ceux qui ont un besoin de liberté certains sont qualifiés de moutons et d'autres d'un conscient dangereux voire de complotistes mais que de jugements d'étiquettes qui nous séparent je vois la virulence dans certains échanges je vois les jugements les critiques les insultes justement parce que dans cet espace du coeur et cet espace où la tolérance est où l'acceptation de la différence est un grandement besoin de se recréer en nous mais qu'est ce que nous sommes en train de faire comment nous nous traitons mutuellement est ce monde que nous voulons construire ensemble pour nous pour nos enfants sommes nous capables de rebondir de cette situation et de grandir ensemble dans la conscience il est grand temps mes amis de créer de l'espace dans nos coeurs pour nous reconstruire différemment et intelligemment de nous construire non à travers nos peurs mais à partir de l'espace de notre coeur tu es ma mère tu es ma soeur tu es mon frère et tu es mon père et en chacun de vous c'est moi que je vois en réalité c'est moi que je vois dans ta colère c'est moi que je vois dans ton exaspération et ce n'est que moi que je vois dans ton impuissance j'ai envie d'embrasser toutes ces parts de moi du plus profond de mon coeur afin de retrouver la douceur de notre lien est accueillir dans ta vérité mon désir le plus profond que nous puissions ensemble construire ce monde avec ce que nous sommes chacun différent unis par un même élan unis par un élan commun l'envie de retrouver la paix et la joie dans nos coeurs et l'envie de retrouver notre sentiment de sécurité et de liberté là ici et maintenant nous n'avons pas le pouvoir de changer cette situation mais nous avons le pouvoir de changer la façon dont nous le vivons à l'intérieur de nous il ne s'agit pas de l'accepter ce marasme non il ne s'agit pas de changer pardon je vais reprendre ne s'agit pas là d'accepter ce marasme non il s'agit de changer cet espace intérieur d'où la parole naît et d'où l'action jaillit je vous propose donc ce dimanche 4 octobre à 10 heures sur zoom une méditation guidée sur les nettoyages des émotions et un soin énergétique cette méditation vous fera le plus grand bien et vous aidera à vous libérer de vos peurs et de vos émotions vos émotions négatives à retrouver la paix dans votre coeur et aussi la foi en la vie à retrouver votre lucidité pour agir avec votre coeur et non à partir de votre colère et votre peur à créer un espace d'ouverture de tolérance pour accepter et accueillir l'autre avec ses opinions et ses besoins propres et à augmenter votre fréquence vibratoire ce sera une méditation active dans le sens où vous allez venir vous allez explorer vos émotions prendre des notes et vous allez les traiter une par une et vous allez donc prendre en charge vos émotions et les transformer cette transformation de votre vibration intérieure aura un impact sur votre réalité extérieure car tout est vibratoire tout est quantique et c'est ainsi que vous allez pouvoir contribuer et si de cette manière vous parvenez à changer votre espace de vie personnelle alors vous contribuez déjà à changer ce monde c'est votre goutte d'eau dans l'océan aussi petite soit elle l'essentiel est que vous fassiez votre part si cette vidéo fait sens pour vous partager la mettez un commentaire ou un like moi je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à dimanche avec très grande joie je vous mettrai le lien pour l'inscription de la méditation si vous voulez vous joindre à moi et je vous dis à très vite au revoir